Je suis Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, en charge de la démocratie et des initiatives citoyennes. Une originalité, seule région en France à s'être dotée d'un vice-président en charge de cette question si essentielle. L'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est d'inventer une démocratie permanente. Une démocratie qui vit partout et tout le temps. Partout parce qu'il n'y a pas de démocratie sans égalité. Il faut que tous les territoires, tous les citoyens se sentent impliqués dans cette vie démocratique et tout le temps parce qu'il n'y a pas que l'élection. Au-delà de l'élection, tous ces moments où on peut participer à la décision, tous ces moments où on peut agir, agir pour le bien commun, agir pour l'intérêt général. Alors le rôle de la région sur la question démocratique ne va pas de soi immédiatement puisque c'est une collectivité qui est souvent perçue comme éloignée et qui est peu connue des citoyens. Pour autant, je pense que c'est une collectivité qui est complètement connectée à la vie quotidienne des citoyens et donc nécessairement à cette question démocratique. Ça c'est sans doute quelque chose qui est important, comment les régions peuvent réinventer leur relation de proximité avec les citoyens. Puis deuxième élément, les régions, elles ont un rôle stratégique, elles ont un rôle d'animation territoriale et elles peuvent faire en sorte que l'ensemble des collectivités dans les territoires puissent se saisir de cette question, partager des outils, partager des solutions. Donc la région a un rôle d'animation de la question démocratique. En région Centre-Val-de-Loire, nous avons fait le choix d'aller poser la question de la démocratie aux citoyens. On a été dans tous les territoires de la région, dans les 23 bassins de vie. On a été sur les lieux de vie, dans des cafés, dans des entreprises, dans des modes de transport, dans la rue, dans l'espace public pour recueillir des propositions pour améliorer la démocratie. Et puis on a aussi mis en place des formes plus structurées comme les jurys citoyens. On a tiré au sort des citoyens pour construire des propositions concrètes. Puis enfin on a utilisé des formes plus classiques. Les instances de participation qui existent ont été interrogées et mobilisées. Au final, 500 propositions pour améliorer la démocratie ressortent de tout ce processus d'un an et demi d'expérimentation en région Centre-Val-de-Loire. En engageant la démarche démocratie permanente en région Centre, on a passé d'une certaine manière un contrat avec les citoyens. Et ce contrat, c'était que tout ça serve à quelque chose et que la région vote une délibération pour mettre en œuvre des éléments qui vont participer au progrès démocratique. On vote un rapport avec 25 propositions pour enclencher immédiatement ce progrès démocratique. Je voudrais en citer trois qui sont majeures pour moi. Première, la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs de la démocratie permanente, c'est-à-dire des acteurs, des citoyens, des structures qui vont continuer à faire vivre le débat, continuer à faciliter l'implication des citoyens dans les territoires. Deuxième mesure, la mise en place d'un équivalent de la Commission nationale du débat public à l'échelle régionale. Un outil pour que les collectivités organisent de manière qualitative, éthique et rigoureuse des participations des débats publics. Puis troisième proposition, un printemps citoyen, une fête de l'engagement, une fête de la démocratie. Évidemment, j'invite tout le monde non seulement à se saisir de cette fête, mais de toutes les opportunités pour qu'ensemble, on améliore la démocratie en région centre-val de Loire et au-delà.